Sexomax Hello tout le monde, salut pénis Les conseils sexuels de Kalmos En fait ce qui est important c'est le plagier Avec Sexomax Hello tout le monde, hello Frank, ça joue ? Non J'te donnerai chaque semaine Des conseils sexuels Même si ton pénis N'a pas spécifique mot d'problème Je soignerai d'autres j'te un rifle Tes hématomes de bifle Je masserai ton p'tit corps Pour que ça joue encore J'te demanderai si ça joue Puis j'te demanderai si ça joue J'te caresserai les joues Pour être sûr de que ça joue Le monceau piternel Des pénis à la pelle J'te donnerai pas un plaid d'or Pour que ça joue encore Pour que ça joue encore J'te cobrerais les testis Je tuerai ta famille ! C'est bon, c'est bon, ça joue. Ça joue, Sexo. Oui, ça joue, merci, Sexo. Ça joue. Ça joue. Ça joue. Ça joue. Ça joue. Ça joue. Bénis. Cher Sexo Max Music, mon cop souhaite m'oculer, mais j'ai peur de lui moutarder sur le gnocchi. Que faire signer moine ? Cher moine, rentrer dans un ornus, c'est effectivement moins facile que de rentrer, par exemple, à Hiverdon ou aux eaux des Marécottes, même si ça sent pareil. C'est tout petit ! Puis tout serré ! Puis diable me cradingue ! Avant de se faire du mal ou de finir avec du tartufo sur la bistoc, suivez bien ce top 3 Sexo Max de Comment ramasser dans le petit en toutes ses culs. Le top 3 Sexo Max de Comment ramasser dans le petit en toutes ses culs. C'est parti, numéro 1 ! Parlez-en ! Un plaisir italien, ça se prépare. Et ça se prépare à vos toutes choses d'un point de vue spicologique. Pour beaucoup, l'idée de se faire enfifrer est une source de stress intense et à raison, Franck. Ça peut vous faire très mal ou pas. Il y a toujours un risque qu'un peu de crème de pruneau vienne gâcher la transaction. Et puis pour certains ou certaines, c'est quand même pas si loin de la sexualité. J'ai par exemple les bisons. Et ils ou elles aiment pas trop cette idée. Pas question donc de casser la pièce, de dissoudre votre partenaire sans lui avoir demandé son accord. Numéro 2. Une fois sa faire et le consentement de la personne acquis, mettez-vous au boulot, mais mettez-vous-y doucement. Les travaux de forage du prochain métro de Lausanne ont pas commencé. Et que ce taux s'y mettra, on fera appel à des machines, pas votre petit poinçon. Vous, vous êtes devant un être humain, alors considérez-le comme tel. Commencez par lui noyer le pépiton sous une adoshop de lubrifiant, puis procédez à l'immersion de la dauph, centimètre par centimètre, pour habituer le Judas à s'ouvrir progressivement et éviter qu'il parte en bolognaise. Un troufignon, c'est pas ça qu'invicta, c'est fragile et ça se respecte. Et numéro 3. Lavez-vous le cul ! Que vous soyez sodomiseur ou misé, une peur panique reste numéro 1 dans tous les esprits. Tombez par hasard sur un gisement de pétrole alors qu'on commençait juste à se sentir à l'aise dans le tabac. Pour éviter d'avoir ramassé les marrons sous la couette après une grosse cata, pour éviter d'avoir ramassé les marrons sous la couette après une grosse cata, je vous recommande l'utilisation d'une petite poire à cul remplie de flotte pour vous nettoyer le hublot avant le décollage. Mais... Ou alors un bon jet de douche, mais si possible encore assez puissant, dirigé droit dans le jacotet pour décaper un peu la choumille qui reste collée sur les parois du fourreau. Avec ça, plus de risque à priori de pousser du crotin avec sa breloque, sans compter que les risques d'infection diminuent grandement une fois qu'on s'est un peu poussé le trou de bite. Merci Sexo Max. Merci Sexo Max, on espère que ces conseils auront quelque part assuré moine et qu'elle saura ramasser dans le petit en toute sérénité. Au revoir Sexo. Au revoir. Bonne sonceille ! Pssst ! Wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada